Musique Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai hyper hâte de faire et que je n'ai jamais faite sur la chaîne Aujourd'hui on va reprendre les Disney Boond et c'est vrai que ça me manquait énormément En utilisant une idée d'une membre de la Pixie Army Et je te remercie et j'espère que tu regarderas cette vidéo si tu passes par là Puisque c'est grâce à toi que j'ai eu l'idée Aujourd'hui on va parler donc Disney Boonding Puisque ce que je vous propose c'est de découvrir la préparation d'un personnage Donc depuis cette étape où je suis en pyjama en mode horrible pas maquillée Et je m'excuse pour cette tronche Jusqu'à la version finale j'ai choisi de faire Gaston de la Belle et la Bête C'était un personnage qui m'inspirait Mais sachez que pour le prochain ce sera à vous de choisir Cette vidéo est interactive C'est à dire que vous pouvez mettre dans les commentaires le personnage que vous aimeriez que je fasse la prochaine fois Et le personnage qui sera le plus liké Ce sera le personnage que je ferai Je me vois bien le faire à Walt Disney World en plus donc ça pourrait être plutôt sympa Et ceux de la majorité de silencieuses qui ne commentez pas N'hésitez pas à mettre des petits likes sous les personnages que vous aimeriez voir Ça permettra de voter et de participer à la vidéo malgré tout Parce que je vous oublie pas Je vous emmène avec moi dans ce choix de look On est parti Vous avez une robe pull rouge avec en dessous une robe jaune que vous avez déjà vue dans le lookbook de la Belle et la Bête Pour accessoiriser ma robe j'ai choisi de mettre cette ceinture qui vient d'un précédent haul Et que j'aime bien parce qu'elle fait un petit peu chasseur tout ça Et elle va vraiment accessoiriser la tenue Sur cette robe et sur mon manteau je vais mettre les petits pins que vous voyez ici qui viennent de chez Primark Et que je vous ai présenté dans mon dernier haul Et je trouve que les pins de façon générale c'est toujours une très très bonne idée Pour pouvoir accessoiriser une tenue et faire reconnaître le personnage Avec un collier de lumière qui vient de Couture Kingdom Et la touche finale est ce sac à main là de la Belle et la Bête Qui m'a été offert et je trouve qu'il va vraiment bien avec l'ensemble Surtout que ça fait un petit rappel de l'histoire Gaston n'aime pas les livres sans images donc j'aime beaucoup cette petite référence Si je n'avais pas eu ce sac j'aurais pris un sac au ton marronné Et je pense que ça peut vraiment très très bien le faire Voilà Et d'ailleurs ce que j'aime bien aussi c'est que Gaston c'est un personnage qu'on peut très clairement faire dans un look d'hiver J'avais fait un article de blog d'ailleurs sur le sujet si jamais ça vous intéresse Sur comment avoir un look Disney en plein hiver et je vous mets ça en barre d'infos Bon alors Ça commence bien Je m'excuse je vois bien qu'il y a des ondes sur mon visage J'ai essayé de faire ça à la lumière naturelle parce que j'ai cassé mon projecteur Les pixichats ceux qui me suivent sur Snapchat le savent d'ailleurs Donc du coup c'est un petit peu compliqué de tourner là aujourd'hui mais bon Ah mais arrête de faire du tombé ! Donc je mets le smog sur le coin de l'œil Et je mets du half baking sur le reste de la paupière Alors c'est pas très intéressant mon make-up C'est juste pour vous montrer les grandes étapes Vous me direz comment améliorer ça pour la prochaine fois S'il y a des choses que vous voulez voir ou que je skip Parce que c'est vrai que je me maquille un peu toujours de la même façon A part que je change les couleurs de face Bon et bien donc voilà pour le maquillage Pour la coiffure je vais aussi rester sur une sorte de queue de cheval Et maintenant il est temps d'aller à Disneyland Paris qu'on voit ça dans le détail Allez on y va ! J'aime pas quand t'as l'air malheureux Gaston est complètement rap-la-pla Tout le monde voudrait tant t'as pour Gaston Même quand c'est pas la grande joie De tout le village c'est toi le chouchou C'est toi le préféré de la peintre Toutes les femmes devant toi sont à genoux et c'est pas difficile à comprendre Le plus beau c'est Gaston Plus costaud c'est Gaston Les personnes n'a un coup de taux comme Gaston Un caïd qui a du chien et des manières Du chic et de la prestance Demandez à Tony Vic ou Norbert Ils vous diront tout de suite sincèrement ce qu'ils pensent Voilà ma fichière vie c'est tout pour cette vidéo Get the look spécial Gaston J'espère que cette première vidéo vous aura plu C'était un test Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire Si ça vous a plu ou pas ce qui pourrait être amélioré N'hésitez pas également à me soumettre vos personnages en barre de commentaires Celui qui sera le plus liké sera celui du prochain numéro N'hésitez pas à vous abonner ça me fait toujours plaisir Et en attendant la prochaine vidéo Prenez soin de vous Je vous aime la fichière vie Bisous 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 Attends Il y a la deuxième Il y a la deuxième seconde Bonjour Bonjour Voilà c'est bon, on va recommencer à filmer C'est bon Sous-titrage ST' 501